Ce soir, je suis content d'accueillir Marjorie Gless. Elle est socio-historienne. Elle a fait une thèse sur l'évolution du théâtre et notamment comment l'art chasse le populaire. Elle a publié un livre qui est édité par les éditions Agone. Elle vous le dédicace au revoir si vous le souhaitez. Je la laisse maintenant nous expliquer pourquoi l'art est le populaire et comment le politique s'occupe du théâtre. Merci d'être venu de ton Auvergne. Non, de Lyon, de Lyon, quand même pas l'Auvergne. Merci à l'Université populaire de m'avoir invitée. Alors effectivement, quand Jean-Pierre m'a appelée, c'était donc au mois de mai, je venais de sortir ce livre qui s'appelle « Quand l'art chasse le populaire » qui est en fait la publication de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a quelques années, qui a été publiée dans une maison marseillaise puisqu'elle a été publiée chez Agone. Alors l'objectif de cette thèse et du coup de ce livre, c'était d'essayer d'explorer la manière dont avait évolué au fil des années le rôle social et politique donné au théâtre et plus spécifiquement au théâtre public, c'est-à-dire le théâtre qui est subventionné par les pouvoirs publics. Je reviendrai là-dessus, mais en gros, l'intervention publique en matière culturelle et théâtrale, elle s'est fondée sur l'idée que le théâtre avait un rôle en fait émancipateur, éducatif à jouer auprès de la population. Et c'est la raison pour laquelle s'est composée petit à petit en fait une fraction publique du théâtre au nom de son rôle émancipateur. Alors on a appelé d'un commentaire à Jean-Pierre cette conférence le caractère politique du théâtre. Mais du coup, l'idée, c'est bien de revenir sur la manière dont le théâtre a été historiquement investi politiquement par les artistes ou par les gens qui gravitent autour des artistes qu'on les appelle en fonction des époques, animateurs, programmateurs, chargés de relations publiques, que sais-je encore, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors je voudrais juste revenir, vous avez le livre là, revenir un petit peu sur ce qui m'a amenée à travailler cette question, pas par égocentrisme, mais parce que c'est important pour comprendre comment j'ai attaqué cette question-là. Moi, au départ, j'ai fait des études de sciences politiques, j'étais assez militante, et puis je me suis orientée, suite à une pratique en amateur du théâtre, vers des professions culturelles, dans cette idée que j'avais eu une espèce de flash pour le théâtre, en tout cas c'était pour moi quelque chose qui était important dans mes pratiques, surtout en tant que spectatrice, et j'avais le sentiment, en tout cas la croyance, très fortement ancrée en moi, que le théâtre pouvait changer le monde, parce que moi j'avais vécu des expériences un peu esthétiques comme ça, où le théâtre m'avait fait un peu chavirer. Et du coup, j'avais le sentiment que le théâtre pouvait en quelque sorte allier cet intérêt que j'avais, en tout cas pour l'esthétique théâtrale, pour la relation de spectateur, spectatrice à une pièce, et puis en même temps l'enjeu politique, ce militantisme qui était important pour moi. Donc j'ai fait des études, etc., et je suis devenue administratrice d'une compagnie de théâtre, j'ai travaillé pendant cinq années dans une compagnie qu'on pourrait qualifier d'avant-garde, c'est-à-dire vraiment de théâtre contemporain, qui faisait des expérimentations un peu formelles, esthétiques, etc. Et en fait, je précise que j'adorais le travail de ce metteur en scène, et c'est encore un travail que je pourrais tout à fait défendre aujourd'hui, mais ce qui m'a sauté aux yeux, en tout cas, c'est assez rapidement le fait que tous les acteurs culturels de ce milieu-là revendiquaient de manière récurrente le rôle politique du théâtre, le rôle social du théâtre, le fait que le théâtre pouvait jouer un rôle effectivement émancipateur auprès des individus, et qu'en même temps, dans la réalité, moi, mon travail se cantonait à travailler dans un monde professionnel finalement assez clos, et puis à l'intérieur de logiques professionnelles propres, intrinsèques, comme ça se passe dans tous les univers professionnels. Mais là, c'était un peu problématique, puisqu'on faisait du théâtre, au nom du rôle social qu'on faisait jouer, en même temps, on était un peu coupés du monde social. Et même au moment de la représentation, finalement, on avait travaillé des années pour créer un spectacle, et au moment des représentations, finalement, la question du public, ce n'est pas qu'elle ne nous intéressait pas, mais elle était un peu subalterne. C'est-à-dire que c'était important de remplir les salles, mais qui était dans la salle, ce n'était pas important. Enfin, c'était important, mais principalement, parce qu'on voulait que les programmateurs soient dans la salle. Mais le reste du public, c'était finalement assez peu important. Et donc, moi, j'ai voulu travailler, du coup, j'ai ensuite quitté le secteur théâtral, en partie pour ça, pour m'orienter vers de la recherche, vers de la sociologie, et pour travailler cette question, essayer de comprendre comment on intervient avec cette contradiction-là, c'est-à-dire ce théâtre public qui s'est fondé sur son rôle émancipateur, comment ça se fait que 50 ans plus tard, on se retrouvait dans des logiques très largement partagées dans le secteur, où finalement, la question du public, elle était complètement subalterne en termes d'enjeux professionnels. Donc, c'est ça qui a créé, en fait, qui est la base, en tout cas, de mon travail. Et c'est la première question que je me suis posée. Et donc, mon objectif, ça a été de comprendre, en tout cas, à partir de l'après-guerre, comment les choses ont évolué, comment le rôle social attribué au théâtre a évolué, et comment ça se fait qu'on en est arrivé là, c'est-à-dire avec un discours récurrent sur le rôle social du théâtre, etc., ce qui n'a pas changé. Ça a changé, mais dans la forme, mais en tout cas, cet objectif est toujours très fort, celui de la démocratisation culturelle, etc. Et en même temps, comment on en est arrivé à un secteur d'activité qui s'est renfermé un petit peu sur ses propres logiques professionnelles, au point, et donc des logiques qui sont, on le verra, de création, d'abord, d'innovation, etc., au point d'en oublier le public. Là où ça peut paraître paradoxal, puisque le théâtre est un art, la question du public, elle est fondamentale, il n'y a pas de théâtre sans public. Donc, c'était ça la question que je me suis posée. Alors, pour préciser un peu les travaux qui existent, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'histoire des politiques culturelles, comme c'est peut-être l'histoire de la démocratisation culturelle, André Malraux, etc. Mais, étonnamment, alors que ces politiques culturelles dont il est question dans ses ouvrages se revendiquent sans arrêt de la démocratisation culturelle, il est très peu question du public, en fait, dans ses ouvrages. Ce n'est pas l'objet de ses ouvrages, ce n'est pas une critique, mais en tout cas, on ne trouve pas beaucoup de traces de la question de la relation publique, à la marge. Il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui relèvent plus de l'esthétique, des arts du spectacle, etc., qui vont parler des formes prises par les spectacles, des esthétiques choisies par les artistes, mais en fait, la question de comment le public reçoit ces esthétiques-là n'est quasiment jamais posée. Et puis, il y a des travaux également qui traitent de comment les artistes se sont professionnalisés, comment le secteur s'est transformé ces dernières années, etc. Mais là encore, paradoxalement, la question du public, elle ne rentre pas en ligne de compte. Je me suis dit, c'est étonnant, on parle sans arrêt du public, mais finalement, même dans les travaux scientifiques, le public est absent, invisible, et surtout, toute une fraction du public, je vais y revenir. Donc, du coup, moi, je suis partie d'une idée, d'une hypothèse, on parle souvent d'hypothèse de recherche, et l'idée, c'est de dire, j'aimerais comprendre un petit peu comment la conception du public, elle a évolué, et puis le rôle consécrateur du public a évolué. C'est-à-dire que, alors ça commence, puisque, je vais en reparler, mais après-guerre, les premières troupes de théâtre public, disons, même si on ne parle pas de théâtre public à l'époque, mais en réconcissant, on peut dire ça, les premières qui se sont formées, se sont formées vraiment au nom de leur capacité à toucher un public. Donc, et à l'époque, ce qui était consécrateur pour ces artistes-là, c'est-à-dire ce qui leur valait reconnaissance auprès du milieu professionnel, du milieu politique, etc., c'était cette question de la recherche du public. Donc, j'ai travaillé à voir comment le public était un moteur de consécration dans la carrière ou pas, au fur et à mesure. On verra que, petit à petit, le public est de moins en moins consécrateur. Je parle de la démonétisation du public dans les carrières, en fait. Donc, je me suis intéressée à ça. Je me suis intéressée aux formes aussi que prenait la relation publique, parce qu'on ne travaille pas le public de la même manière en 1945 et dans les années 90, pour essayer de comprendre aussi ce qui se transforme dans la relation publique. J'ai travaillé aussi sur les discours portés sur les publics, évidemment, sur, en tout cas, comment se justifie la question du public, etc. Et le tout en essayant de travailler un contexte qui est changeant, et notamment dans le secteur du théâtre, le fait qu'il y a une intervention de plus en plus importante de l'État à l'endroit des créateurs, des artistes, puis également, progressivement, des collectivités locales. Et donc, l'idée, c'était de voir aussi comment ces politiques, ils s'emparaient de cette question du public, comment ça contraignait les artistes, puis comment cette question du public, elle jouait. Donc, c'était un peu tous ces éléments-là que j'ai essayé de prendre en compte. Alors, j'ai travaillé, Jean-Pierre m'a présenté tout à l'heure, comme socio-historienne, parce qu'effectivement, moi, mon outil, c'est plutôt la socio-histoire. La socio-histoire, c'est quoi ? C'est une espèce d'analyse sociologique sur le temps long. Ça signifie qu'on ne travaille pas seulement sur des entretiens, comme le français sociologue, l'observation, mais aussi beaucoup, beaucoup sur archives. Donc, c'est un petit peu ça, mon truc. C'est aussi lié à une influence forte que j'ai eu de Gérard Noiriel, qui a été mon directeur de thèse, qui a préfacé le bouquin et qui a beaucoup influencé, pour le coup, mon travail, principalement en termes méthodologiques. Alors, pour travailler là-dessus, la question, c'était sur qui on travaille, puisque c'est un gros morceau. Est-ce qu'on travaille du côté des institutions politiques ? Est-ce qu'on travaille du côté des artistes ? Mais lesquels ? Etc. Du coup, j'ai commencé ma recherche en travaillant sur les signataires d'une déclaration qui s'appelle la Déclaration de Villeurbanne. C'est une déclaration qui est très connue dans le milieu théâtral, qui a été signée en mai 68 par les directeurs de théâtres publics à l'époque. Alors, ce qu'on appelle les théâtres publics à l'époque, c'est les directeurs de centres dramatiques nationaux et de maisons de la culture, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont des établissements financés pour faire du théâtre auprès d'une population large. Et en fait, en mai 68, ces directeurs-là ont signé une déclaration commune pour dire qu'il fallait absolument toucher le public qui ne venait jamais au théâtre. Et donc, ils ont essayé de retourner un petit peu la manière de penser de la relation publique dans le théâtre. Donc, je me disais, bon, c'est des gens qui, à un moment, se sont positionnés de manière commune sur cette question du public, ça paraît être une bonne base de travail. Donc, j'ai travaillé sur toutes leurs trajectoires, leur carrière, etc. Et puis, j'ai ajouté à ça toutes les personnes qui, après eux, ont dirigé un centre dramatique national ou une maison de la culture. Ces maisons de la culture ont changé de label après, mais c'est à peu près la même chose, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça me permettait d'avoir ce qu'on appelle une cohorte, en fait, un groupe d'individus qui allait de 45 à nos jours, qui étaient des directeurs, en fait, de théâtre dit public. Et donc, j'ai travaillé, pour tous, un petit peu sur différents éléments. J'ai travaillé sur leurs origines sociales, parce que les origines sociales, ça joue quand même beaucoup dans la manière dont on entrevoit les choses, et notamment dans la manière dont on entrevoit les classes populaires. J'ai travaillé sur leurs formations. Est-ce qu'ils avaient des formations, est-ce qu'ils se sont formés sur le tas ? Est-ce qu'ils avaient des formations universitaires un peu chiques ? Vous voyez ? Leur parcours professionnel et leur carrière. Est-ce qu'ils avaient été très consacrés ? Donc, est-ce qu'ils avaient bénéficié de reconnaissance ? Est-ce qu'ils ont eu des prix ? Est-ce qu'ils ont eu des articles dans des revues très prescriptives ? Est-ce qu'ils ont beaucoup tourné ? Leurs spectacles, etc., etc. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de financement de l'État ? Parce qu'on verra que l'État est un consécrateur important. Est-ce qu'ils ont été nommés et combien de fois à la tête de différents théâtres ? Et puis, je me suis intéressée, évidemment, à leur engagement politique. Est-ce qu'ils étaient encartés ? On en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup d'artistes qui étaient encartés au PC, notamment, puis au PS, ça a un peu changé. Est-ce qu'ils étaient syndiqués ? Et puis, j'ai travaillé également sur leurs pratiques et leurs discours, évidemment, vis-à-vis des publics, puisque c'est quand même un peu le cœur de ce travail. Donc, l'idée, c'était de travailler tout ça et de travailler, en fait, ça me permettait de travailler à la fois à l'échelle d'une profession, mais aussi à l'échelle individuelle pour aussi essayer de percevoir finement ce qui fait qu'à un moment, on oriente différemment son action, etc., sous quels effets de contraintes. Donc, c'était un peu ça et c'est ce qui a donné lieu à cette recherche et à ce livre. Petite précision avant de rentrer un peu dans le cœur des résultats de la recherche, de sortir un peu de cette méthodologie, je me disais, la question qui pourrait m'être posée, c'est pourquoi passer par le prisme institutionnel, c'est-à-dire un prisme de dominants, c'est-à-dire que ce sont les directeurs et pas les gens qui n'ont jamais réussi à accéder à une direction, les gens qui ont continué à faire de l'éducation populaire toute leur vie, etc. J'ai travaillé là-dessus parce qu'en fait, ce que j'essaie de montrer dans mon travail, c'est que ces directeurs, par toute une série de facteurs, ont réussi à imposer ces normes-là à la quasi-totalité du secteur. Ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord avec ces normes, mais elles se sont imposées à tous et elles ont créé des nouvelles règles du jeu qui s'imposent en quelque sorte à tout le monde, en tout cas à tous les professionnels du secteur du théâtre public. Ça se passe à la fois par les critères de subventionnement, mais ça passe aussi par des conventions collectives, des choses, pas très glamour, mais qui jouent un rôle en fait très important à la position de normes. Voilà un petit peu, donc pour ce qui est un petit peu de la démarche scientifique qui était la mienne. Alors je vais revenir, parce que c'est quand même celle qui vous intéressera peut-être le plus, sur les résultats de cette recherche. Alors ce que je montre en fait, c'est qu'à partir de 1945, il y a un mouvement général, ce que j'appelle, ce que je vous disais tout à l'heure, de démonétisation de la fonction sociale du théâtre. C'est-à-dire que la fonction sociale du théâtre, elle est de moins en moins payante en termes de carrière. Donc plus on investit socialement le théâtre, en quelque sorte, et moins ce sera payant en termes de carrière pour des metteurs en scène, et même des programmateurs. Et ce qui est le plus démonétisé progressivement, c'est l'attention portée aux classes populaires. Donc je vais revenir là-dessus et vous montrer un peu précisément ce qui se joue. Pour autant, ce que montre en tout cas le travail sur l'archive, etc., c'est que la notion de public, elle est constamment présente. Constamment, constamment, constamment. Que ce soit dans les éditoriaux de théâtre, dans les discours des metteurs en scène, etc. La notion de public, elle est tout le temps là. Dans le discours également politique, la question du public est toujours là. Alors pourquoi la fonction sociale du théâtre, elle se démonétise ? Parce que le secteur, je vous le disais tout à l'heure, se ressent progressivement, ressent progressivement ses enjeux sur la création. Et ce qui se ressent sur la création, c'est le fait que la consécration, elle revient à l'endroit de la création, et non plus de l'action, la capacité à toucher un public. Et ce mouvement, il s'explique, il est multifactoriel en fait, il est lié à la fois à l'institutionnalisation du théâtre, qui se fait beaucoup sur des questions de création, sur l'évolution aussi de la société, qui explique, qui accompagne aussi certains mouvements, sur l'évolution aussi du monde syndical, politique, qui accompagne ce mouvement, etc. Donc ce que je voudrais montrer aussi, c'est que la raison pour laquelle le théâtre public s'est très paradoxalement détourné des classes populaires, elle incombe certes aux professionnels du secteur, mais aussi en fait au monde politique, etc. Pour ne pas qu'on tape que sur les metteurs en scène, qui en fait, ont évolué en quelque sorte avec leur temps. Alors, pour commencer, je vais du coup retracer à gros traits un peu cette histoire pour que vous compreniez un peu concrètement ce qui s'est joué. Alors, après 1945, je vous le disais, à partir de l'après-guerre, c'est là que va se constituer un premier théâtre dit public, c'est-à-dire que l'État, notamment, va intervenir pour la première fois dans le théâtre, de manière assez systématique. l'État va intervenir en subventionnant des troupes, qu'on appelle les troupes de la décentralisation théâtrale, qui sont des troupes, en fait, qui sont composées le plus souvent par des chefs de troupes, qui sont des espèces de grandes figures, comme ça, et qui, pour la plupart, se sont formées à Paris, dans les théâtres d'avant-garde parisiens, mais qui ont, pour des raisons différentes, assez variables, en réalité, eut un parcours aussi dans l'éducation populaire. Et cette chose-là, ce travail à l'avant-garde et dans l'éducation populaire, va donner lieu, effectivement, à des troupes et à des pratiques, de gens qui vont dire qu'il faut qu'on sorte de Paris, qu'on quitte cet espace clos socialement, et puis, ce sont des gens qui vont partir, effectivement, dans les campagnes, pour beaucoup déparer du monde rural, puis dans des villes industrielles, etc., pour faire du théâtre, faire du théâtre dans des conditions qui ne sont pas très simples. Ils construisent, ils font tous un peu tout, ils sont très polyvalents, ils construisent leurs décors, etc. Et ils font de leurs discours et leurs pratiques sur ce double pilier fondamental qui est celui de la création, c'est-à-dire que c'est un théâtre public qui se détache totalement du théâtre de boulevard, c'est-à-dire que c'est un théâtre qui doit offrir une vraie exigence artistique et esthétique. Et puis, en même temps, le deuxième pilier, c'est le caractère éducatif du théâtre autour de la nécessité, et qui s'inscrit dans la nécessité d'élargir les publics et de toucher des publics qui n'ont pas accès au théâtre. Et il y a une croyance très, très forte vraiment à l'époque dans cette idée que le théâtre peut avoir un rôle éducatif. Alors à l'époque, c'est aussi un contexte historique qui aide à comprendre ça. On est après 1945, après la guerre, et donc il y a cette idée que le théâtre peut faire œuvre de communion, de communion pour les populations françaises, en donnant en fait un référentiel commun, on joue les grandes œuvres du répertoire, à la fois parce que ça peut parler simplement du monde, mais aussi parce que ça peut faire œuvre commune auprès de la population française. Alors c'est pas mieux pionnier de la décentralisation théâtrale, il y a un peu deux profils. Il y a un profil plus catholique qui s'est formé dans les mouvements d'éducation populaire catholique avant-guerre, qui est un creuset important. Donc là, le terme de communion n'est pas tout à fait neutre pour eux. Et puis il y a un mouvement plus proche du parti communiste, alors pareil, très lié au mouvement d'éducation populaire des années 1936 d'avant-guerre et qui s'est renforcé pour le coup dans le maquis. On a pas mal de résistants communistes qui étaient dans le maquis, notamment dans le Vercors, etc. Parmi lesquels on retrouve en fait les précurseurs de l'éducation populaire, Geoffre du Mazédie, etc. Mais qui sont aussi très très proches de ces gens du théâtre populaire tel qu'il est fait donc après-guerre. Donc en fait, on a donc ces troupes-là. Vous avez là une photo du public de la Comédie de Saint-Étienne qui fait en plus plutôt les années 50. Photographie d'Hito Josué qui était le photographe de la Comédie de Saint-Étienne. Vous avez là également le public de la Comédie de Saint-Étienne qui a eu progressivement un lieu avec le public local de Saint-Étienne. On fait beaucoup ou pour le coup composé beaucoup de mineurs, d'immigrés, etc. Et là, la photographie de gauche c'est une archive du centre dramatique de l'Ouest à Rennes pour que vous voyez aussi que vous imaginez un petit peu ce qui a été montré à l'époque en termes esthétiques. Ça paraît ringard aujourd'hui mais à l'époque c'était plutôt avant-gardiste. Donc je vous le disais, c'est des tournées en monde rural qui se font avec beaucoup des tournées en monde rural parfois dans les théâtres des villes qui sont avec des relais importants qui sont des relais des relais d'éducation populaire classique, les écoles, etc. qui sont des relais qui sont des gens en fait assez engagés. Et donc c'est au nom de ces deux piliers, la création et le public, que le secrétariat d'État aux beaux-arts à l'époque va financer, on trouve des rapports d'inspection qui d'ailleurs disent même parfois que la question du public est même parfois plus importante que la création. On a des gens des inspecteurs de Paris qui sont un peu plus chics qui viennent en province et qui voient, je me rappelle un rapport d'inspection, voilà, un spectacle, esthétiquement, c'est pas génial, les acteurs sont pas très bons, mais le public est là, il en redemande, ils adorent, il n'y a personne d'autre dans la région qui fait ce boulot-là, on les finance. Donc c'est dire à quel point la question du public, c'est vraiment un critère absolument fondamental. Ça continue, alors ça fait des petits, en gros, en départ, il y a 5-6 troupes et puis petit à petit, alors aussi parce qu'il y a un financement de l'État et puis il y a un engouement qui est porté notamment par des revues, etc., qui essaiment un petit peu dans le secteur et donc progressivement vont se constituer différentes troupes dans toute la province, vraiment tout le territoire français va être développé. Alors, au milieu de tout ça, ils vont se développer également des troupes, ça c'est aussi important de le savoir, à la fois au milieu rural, etc., donc dans toute la France, mais également dans les banlieues des grandes villes françaises. Alors, ça va être beaucoup autour de Paris, autour de Lyon, et puis en Bretagne, pas mal, mais, et puis un petit peu en Alsace également. Alors, ça fait des petits, ça n'empêche pas qu'il y a des débats progressivement entre ces différents animateurs sur le public qu'on doit toucher, la manière dont on doit le toucher, etc. Alors, il y a un gros débat qui nourrit un petit peu ces troupes-là dans les années 50, c'est un débat qui est lié à la découverte du théâtre de Brecht en France. Brecht, c'est un dramaturge allemand qui a été découvert en fait assez tardivement en France. Et Brecht, c'est un dramaturge qui donne au théâtre pour le coup un rôle très politique et qui crée un théâtre assez didactique qui a vocation comme ça à permettre aux spectateurs de se situer par rapport à une pensée, etc. Bref, l'arrivée de Brecht, en tout cas, elle est très importante en France et elle va créer en tout cas des débats très importants entre ceux qui vont toujours considérer un peu dans les principes du théâtre populaire d'après-guerre que le théâtre doit rester un théâtre de communion et puis d'autres animateurs chefs de troupes qui vont eux porter une vision plus classiste du théâtre c'est-à-dire un théâtre qui est un outil de la lutte des classes et qui du coup parce qu'il est un outil de la lutte des classes doit s'adresser spécifiquement à la classe ouvrière. Donc voyez, il y a des débats. En tout cas, il y a toujours cette idée de toucher les classes populaires soit parce qu'on touche la population dans son entier et dans toute sa diversité soit parce qu'on va essayer de toucher la classe ouvrière qui est censée être l'objet propre de la révolution à venir. C'est quelque chose qui est très important dans les années 50. Ça porte très 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 fortement tous ces chefs de troupes communistes qui sont pour le coup assez nombreux et ce sont eux évidemment qui vont faire plutôt le choix de travailler dans les banlieues rouges dans la couronne rouge parisienne, lyonnaise, etc. et qui vont inventer aussi plein de types de théâtres. Donc ça, c'est ce qui se joue en gros entre l'après-guerre et puis en disant la fin des années 50. Alors l'espace en France est un élément très important dans le secteur culturel à la fin des années 50. C'est la création du ministère de la Culture. Avant ça, on a un secrétariat d'État aux Beaux-Armes qui a en fait très peu d'argent, qui est mélangé au ministère de l'Éducation nationale, qui est un mastodonte important et du coup la question culturelle elle est toute petite. En 58-59, donc De Gaulle arrive au pouvoir, en tout cas impose la Ve République et va mettre Malraux à la tête d'un ministère des Affaires culturelles. Alors ça va avoir, à la fois c'est réputé avoir un effet très important mais on voit que ça n'a pas un effet tout de suite. Alors Malraux, lui c'est quelqu'un qui a une vision de l'art, qui a une vision de l'art du type choc esthétique, c'est-à-dire l'art, voilà, ça nous tombe dessus et puis on a une espèce de révélation, etc. Il parle de cathédrale de la culture, etc. Vous voyez que c'est quand même assez différent par rapport à ce qui était porté en fait par ces pionniers du théâtre populaire qui eux sont plutôt dans une logique quand même de faire un travail auprès du public, on ne parle pas à l'époque de médiation mais il y a quand même cette idée que ça ne tombe pas non plus tout cuit. Aussi parce qu'ils en ont l'expérience et qu'ils voient bien que c'est quand même un petit peu, parfois un peu difficile. Alors pour autant, Malraux dans cette logique-là, effectivement, souhaite couper les espaces de création des espaces de relations publiques. Alors il y a à la fois une croyance chez Malraux mais il y a aussi l'idée de couper l'herbe sous le pied du parti communiste qui commence à devenir un peu puissant et donc l'éducation populaire étant un terreau quand même très proche des communistes, il s'en méfie quand même beaucoup. Donc il y a un peu de stratégie politique derrière. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va se faire ? Ce ministère des Affaires Culturelles d'une part va être scindé vis-à-vis de l'éducation du ministère de Jeunesse et des Sports. Donc déjà on coupe ce qui relève aujourd'hui par exemple du DMJC et ce qui relève du secteur culturel. Donc là il y a une scission nette qui va s'opérer et au sein même du ministère des Affaires Culturelles une scission qui s'opère entre d'un côté des centres dramatiques nationaux qui sont dirigés par des artistes et dédiés à la création et de l'autre côté des maisons de la culture qui sont construites je vous expliquerai je vous ai mis des photos qui sont elles dédiées à la relation avec le public et à la diffusion de l'art. Donc je vous parlais de ces deux piliers tout à l'heure en disant les troupes du théâtre populaire elles sont fondées sur deux piliers la création et la relation au public et ses indices sociales ben là structurellement dans le ministère en fait des Affaires Culturelles on a une coupure qui s'opère et c'est pas seulement une coupure administrative parce que c'est une coupure de lieux avec des lieux dirigés par des artistes et des lieux dirigés par ce qu'on appelle à l'époque des animateurs qui ont vocation en fait à programmer des spectacles et à faire venir le public et attraer le public. Ça veut dire que les artistes dans un système comme ça ils ont plus la capacité de toucher leur public. Alors on verra que c'est plus compliqué que ça en fait. Je vous ai mis des photos aussi parce que c'est là vous avez à gauche la maison de la culture d'Amiens à droite la maison de la culture de Grenoble ça raconte aussi le côté cathédral de la culture et comment ce sont les lieux qui en imposent. En fait on sait que les lieux doivent être aussi un frein pour l'accès c'est-à-dire que rentrer là-dedans c'est pas tout à fait rentrer dans la salle municipale dans laquelle on a fait le mariage du cousin etc. Donc ça crée aussi une symbolique aussi autour de la culture une symbolique d'État qui n'aide pas tout à fait la relation aux classes populaires même si c'est pas la seule raison. Alors donc il y a cette scission institutionnelle qui s'opère les artistes sont assez critiques en fait mais bon ils ont des outils qui leur sont donnés c'est aussi mieux parce qu'ils étaient ils travaillaient quand même dans une grande précarité donc l'idée d'avoir des lieux dédiés c'est quand même assez bien par ailleurs on a affaire à progressivement une professionnalisation du coup des deux métiers d'un côté artistes de l'autre côté les animateurs alors artistes pourquoi c'est pas qu'il y a des formations de metteurs en scène on n'en a toujours pas beaucoup aujourd'hui on n'en avait pas beaucoup à l'époque mais de plus en plus les profils de ces metteurs en scène qui auparavant étaient plutôt des gens qui étaient mi-artistes mi-éduc-pop là on a affaire à des artistes qui vont plutôt se former à l'université et notamment à l'école normale supérieure qui va être un terreau important de metteurs en scène ça ne veut pas dire qu'ils se désintéressent du public mais on verra tout à l'heure que ça a un effet quand même important sur le fait que l'université que ces metteurs en scène passent par l'université et puis de l'autre du coup pour gérer ces maisons de la culture on met en place aussi des formations d'animateurs etc alors pour autant cette scission cette institutionnalisation et puis le fait qu'il y ait des parcours de formation différents et que les gens ne se forment plus tout à fait sur le tas en fait ça n'a pas forcément d'effet tout de suite et ça c'est important de le dire parce que souvent l'histoire des politiques culturelles elle présente la création du mystère de l'affaire culturelle comme le début de la fin etc mais c'est pas assez vrai parce qu'en fait ça n'a pas beaucoup d'effet sur les pratiques pourquoi ? parce que d'un côté les metteurs en scène quel que soit l'endroit où ils ont été formés en fait ils veulent sans parler de la question du public pour eux il est hors de question de laisser ça et d'ailleurs dans les centres dramatiques nationaux qu'ils dirigent en fait il y a une salle avec un public donc ce serait absurde de ne s'intéresser qu'à la création et puis surtout en fait en termes d'éthique de socialisation ça n'a pas de sens et puis de l'autre côté dans les maisons de la culture qui sont dirigées par des animateurs en fait ces animateurs en fait ils se sont formés dans les troupes donc eux-mêmes et bien ils sont qualifiés d'animateurs mais en fait ils ont souvent été metteurs en scène ou comédiens du coup la question de la pratique artistique elle est importante ils leur arrivent de signer encore une mise en scène etc donc en fait ces deux jambes de création et relations publiques dans les deux types d'établissements elles continuent à être extrêmement importantes et au sein même du ministère d'ailleurs les administrateurs du ministère sont des gens qui sont eux-mêmes issus de ce théâtre populaire donc en fait il y a ce que Malraux décrète les lignes de financement etc mais elles ont très peu d'effet parce que les personnes ne s'approprient pas les choses de cette manière-là la manière dont le politique voudrait qu'on se les approprie et ça c'est aussi important parce que souvent on a le sentiment que les choses sont descendantes et qu'elles s'imposent elles s'imposent uniquement si les gens s'approprient ces choses-là donc ça vient contraindre les pratiques mais ça ne change pas forcément beaucoup les choses alors les années 60 c'est aussi des années où il y a quand même un peu plus d'argent etc et donc c'est des moments de très très grande expérimentation dans la relation au public et de la recherche des publics toujours avec ces deux pans d'un côté les communistes qui sont vraiment dans une logique de lutte des classes et puis de l'autre effectivement des gens qui sont issus d'un autre serail alors catholique ou pas catholique mais qui vont être effectivement dans une logique plutôt de communion etc alors je voudrais vous donner des exemples un petit peu de ce qui est mené par exemple à Grenoble il y a quelqu'un qui s'appelle le directeur s'appelle Didier Béraud c'est quelqu'un qui a été formé à la Comédie de Saint-Etienne qui a été formé ensuite à Strasbourg donc parmi les grands chefs de troupes les grands grands pionniers bien connus etc et Béraud lui dit ben moi ma manière de faire c'est il faut passer par la pratique et en fait la Maison de la Culture c'est à la fois un lieu où il y a effectivement une programmation dans cette énorme salle etc mais lui il trouve que c'est difficile d'amener au théâtre par ces grandes salles etc et puis il faut des spectacles qui soient adaptés à ces salles et du coup lui le gros du travail qu'il va faire d'animation c'est de la pratique donc en fait tous les lieux sont ouverts à la pratique théâtrale à la patrie de la danse la pratique des arts plastiques etc pourquoi il fait ça Didier Béraud parce que lui-même en fait c'est comme ça qu'il s'est formé c'est quelqu'un qui a dirigé avant d'arriver à Grenoble qui a dirigé des centres culturels en Algérie à l'époque française et qui a été très marqué par ses expériences très marqué par le théâtre algérien et qui dans lequel il y a une pratique amateur extrêmement importante en tout cas c'est ce qu'il a observé donc c'est ce qui va rejouer à Grenoble à Amiens vous avez là celui qui dirige c'est Philippe Thiry qui a quelqu'un qui lui vient à travailler dans la décentralisation à Aix-en-Provence au centre dramatique d'Aix-en-Provence lui par contre c'est un profil d'administrateur il n'a jamais été artiste il était administrateur et avant ça il travaillait plutôt dans le théâtre privé à Paris et alors lui il va être plutôt dans une logique de diffuser des spectacles parce que l'animation il n'a pas beaucoup mis les mains là-dedans alors lui son travail ça va être par contre d'avoir des animateurs qui vont chercher du public etc mais vous voyez c'est une maison de la culture aussi mais avoir des pratiques très différentes là où il y a des pratiques aussi assez étonnantes donc c'est du côté je vous en ai parlé tout à l'heure de la couronne rouge parisienne lyonnaise etc donc du côté de ces animateurs artistes metteurs en scène très militants vous avez là des affiches c'est vraiment une histoire d'illustrer une affiche du théâtre de la commune d'Aubervilliers qui a été dirigée longtemps par Gabriel Garand je vais revenir sur lui et puis une affiche d'un spectacle qui se trouve en secrétaire monté par Conger Planchon à Villeurbanne alors Garand et Planchon ce sont des grandes figures du théâtre militant des années 60 alors pour préciser un peu ce qu'ils font par exemple Gabriel Garand lui c'est quelqu'un qui vient du Compte d'Octobre qui a été extrêmement militant il est encarté au Parti Communiste il est accueilli à Aubervilliers par Jack Rallit que vous connaissez aujourd'hui il faut rocher la tête donc adjoint à la culture à la ville d'Aubervilliers qui a porté très très fort ce projet de théâtre et Garand lui il est metteur en scène et il va faire un travail auprès du public d'Aubervilliers qui a un travail où on mêle la pratique amateur donc il arrive il monte une troupe avec les ouvriers qui travaillent sur Aubervilliers il monte une troupe les spectacles mêlent la troupe amateur et des comédiens professionnels ils travaillent ensemble les textes les textes peuvent être écrits de manière commune il va discuter la question du choix des sujets il va faire des allers-retours c'est à dire il fait des représentations test aussi quand il n'y a que des professionnels sur scène il fait des représentations test auprès du public local pour qu'il y ait des retours on comprend mal cette chose là c'est réécrit retravaillé etc je parle de ça aujourd'hui c'est quelque chose qui serait très peu envisageable dans le secteur du théâtre c'est quelqu'un aussi encore moins envisageable aujourd'hui qui va faire le choix d'avoir des représentations du même pièce en plusieurs langues pour pouvoir s'adresser donc c'est principalement en arabe et en portugais puisque les communautés ouvrières d'Aubervilliers sont principalement algériennes et portugaises donc vous voyez c'est tout un travail qui va mener de cette manière là une autre personne Jacques Kramer qui est Jacques Kramer militant communiste aussi et ségétiste important lui alors c'est quelqu'un qui s'est formé au conservatoire à Paris qui vient d'un milieu un peu bourgeois mais qui a été transformé à son arrivée à Paris par le militantisme et donc il va fonder le théâtre populaire de Lorraine donc lui c'est quelqu'un qui va aller jouer dans la sidérurgie Lorraine etc. et alors lui en guise de donc lui il va jouer en usine c'est ce qu'il décide de faire et il écrit des textes sur demande des ouvriers donc il a écrit par exemple Splendeur Dominette la bonne Lorraine etc. donc qui sont il a écrit beaucoup autour du travail ouvrier etc. c'est sa manière d'essayer de toucher le public alors ce qu'on voit c'est que là au Garand au Bérillier ça marchait assez bien il a réussi effectivement à fédérer un public mais je vous expliquerai pourquoi Jacques Kramer en Lorraine c'est très difficile il joue devant très peu de monde c'est extrêmement violent et puis Roger Planchon troisième exemple un peu type donc Roger Planchon c'est un metteur en scène qui est extrêmement reconnu en tant qu'artiste c'est quelqu'un qui est considéré avoir en tout cas révolutionné la mise en scène etc. à son époque on ne parle que de Planchon dans toutes les meilleures feuilles et Planchon lui alors il est à Villeurbanne dans le lieu ouvrière de Lyon à l'époque en tout cas et lui son travail ça va être effectivement mener des partenariats avec les comités d'entreprise locaux notamment Berlier qui est l'ex-Renautrux et donc il y a tout un travail qui est mené les usines Sanofi tout ça avec ce monde ouvrier pour travailler vraiment avec beaucoup avec les syndicats pour faire venir en fait les ouvriers dans le cadre des sorties des sorties d'usines entre collègues etc. et travailler cette question du théâtre de cette manière alors ces trois profils-là ce qu'on voit c'est qu'en fait ils s'appuient et c'est très important ils s'appuient en fait sur des relais je vous disais le théâtre populaire quand il est dans les campagnes il s'appuie sur les relais locaux qui pouvaient être les relais des ducs-pop l'école etc. là ces metteurs en scène qui travaillent dans les banlieues rouges ils vont s'appuyer sur un relais très important qui est le relais syndical notamment par les animateurs de comités d'entreprise notamment encartés CGT la CGT est très puissante à l'époque le syndicalisme est très fort dans ces usines-là et dans les comités d'entreprise en fait il y a des ouvriers CGT qui vont se former comme animateurs pour le compte du CE pour le compte du comité d'entreprise et qui progressivement en fait vont être des personnes qui vont progressivement aller travailler dans les théâtres pour certains c'est à dire que c'est des gens qui en fait qui se piquent de culture qui découvrent la culture par le syndicat qui croient mordicus à l'idée que en tout cas la culture peut être un facteur d'émancipation de la classe ouvrière pourquoi pas un facteur révolutionnaire et qui vont effectivement progressivement se former à l'action culturelle devenir des espèces de médiateurs c'est à dire que c'est des gens qui vont effectivement expliquer les spectacles engager les ouvriers à aller voir les spectacles etc. à s'inscrire et beaucoup de ces animateurs de ces animateurs de CE qui étaient issus du monde ouvrier ont été embauchés en fait dans les théâtres pour travailler justement sur la classe ouvrière et ça c'est un relais effectivement très important le parti communiste aussi a joué un rôle très important dans les années 60 70 sur tout ça voilà un petit peu alors ce qu'on peut dire jusqu'à jusqu'à la fin des années 60 alors évidemment qu'est-ce qui se passe après et bien c'est mai 68 et paradoxalement mai 68 dans le secteur du théâtre et bien va plutôt amener à terme à un amenuisement du travail mené en direction des classes populaires alors en mai 68 qu'est-ce qui se passe là je vous ai mis donc là c'est des images un peu typiques du théâtre de l'Odéon à Paris qui est occupé alors qui n'est pas d'ailleurs occupé par le théâtre qui est occupé par des militants par les militants politiques lambda et qui vont occuper le théâtre de l'Odéon considérant que ce théâtre là est un théâtre de la bourgeoisie et que la politique de Malraux elle ne sert que la bourgeoisie c'est le cas à l'Odéon mais en fait la majorité des théâtres en France sont occupés ils sont parfois très durement occupés c'est très compliqué pour les directeurs dont je vous parlais qui ont quand même tous essayé de faire venir les classes populaires ou en tout cas de travailler sur la question du public que d'être renvoyés finalement à leur rôle bourgeois au fait que finalement il n'y a que les bourgeois qui vont dans leur théâtre d'où cette déclaration qui va être signée je vous parlais au début cette idée qu'il faut toucher le non-public c'est-à-dire ce public qui ne vient pas dans les théâtres etc donc il faut un peu abandonnerable en disant bah bah oui il faut qu'on retravaille les choses etc mai 68 ça va être l'occasion aussi pour des metteurs en scène d'avant-garde encore plus d'avant-garde que les précédents d'avant-garde c'est après le jeu des révolutions esthétiques c'est toujours un peu comme ça de prendre la parole et puis de contester ce qui a été fait par une partie de leurs aînés en disant effectivement vous pensiez bien faire mais en fait vous avez fait du théâtre bourgeois sans le savoir parce que vous avez été ma main dans la main avec Malraux etc etc ces gens-là ça peut être des gens comme Patrice Chéreau si vous connaissez Jean-Pierre Vincent qui était très connu dans le milieu je vous cite les plus connus qui sont donc des artistes pour beaucoup des artistes qui vont revendiquer la nécessité d'une avant-garde très radicale esthétiquement et aussi d'une avant-garde très radicale politiquement c'est des gens qui vont être beaucoup du côté des Mao en fait qui sont proches des Mao la plupart ils ont été formés je vous parlais de l'ENS tout à l'heure ils se sont formés à l'université pour beaucoup à l'école normale supérieure et ils ont été dans les rangs de l'UNEF etc ils se sont très politisés alors on pourrait imaginer que 68 contribue à radicaliser les postures et puis la nécessité de s'adresser au public populaire plus encore que ce qu'on le faisait précédemment et en fait paradoxalement les années 70 ont un resserrement des pratiques autour de la création au point que effectivement on arrive à la fin des années 70 avec un délitement véritablement de la relation au public issu des classes populaires alors qu'est-ce qui s'est passé c'est bien la question qu'est-ce qui s'est passé alors il y a plusieurs éléments qui se passent en fait sur toute la décennie des années 70 et qui expliquent ça et ce qui se passe dans le théâtre c'est quand même ce qui se passe de manière générale dans la quasi-totalité des secteurs d'activité dits engagés je vois certaines personnes opinées c'est pour ça que finalement le théâtre peut être un exemple de plein d'autres choses qui se jouent alors ce qui va se jouer qui est quand même très propre au théâtre c'est l'évolution des formes d'engagement c'est-à-dire qu'un discours qui va apparaître dès le début des années 70 c'est l'idée que la subversion esthétique vaut subversion politique alors ça veut dire quoi c'est qu'en fait on se retrouve face à des metteurs en scène qui sont des metteurs en scène d'avant-garde qui ont été reconnus avant mai 68 principalement pour leur capacité aussi à je ne sais pas à éclater les formes à renouveler etc et puis en même temps il faudrait que ce soit aussi très radical politiquement sauf que les formes qu'ils proposent elles sont aussi comme toute radicalité artistique enfin très souvent elles sont aussi plus difficiles à comprendre etc et donc c'est compliqué à les chercher le public populaire qui est par définition un public qui est peu habitué au théâtre peu socialisé au théâtre et lui montrer des pièces effectivement qui esthétiquement peuvent casser les codes etc qui sont révolutionnaires d'un point de vue esthétique donc il y a tout un discours qui se crée à un moment pour dire mais en fait tout est politique et au fond une subversion esthétique vaut subversion politique et donc en soi faire un spectacle subversif formellement est de toute façon politique alors ça s'appuie en fait sur toute une évolution du mouvement intellectuel à l'époque il n'y a pas que le théâtre qui fait ça en fait c'est lié on pourra en reparler tout à l'heure au rapprochement du marxisme et des mouvements structuralistes qui vont travailler sur les questions de forme avec notamment Elthusser qui est prof à l'école normale sup et qui va beaucoup porter ce mouvement de cette idée que la révolution formelle en fait ça équivaut à une révolution politique alors c'est un peu un tour de passe-passe qui est fait mais qui est très très forte dans les discours dans toute une série de revues etc toutes les revues peut-être de théâtre de théâtre politique etc etc et donc il y a cette chose-là qui s'impose progressivement ce qui change également et donc on voit là je vous ai mis un exemple un peu typique des spectacles qui sont présentés à l'époque là c'est un spectacle du Living Theater qui a une troupe de théâtre américain et qui est effectivement très subversive esthétiquement avec des gens nus etc plutôt de l'art très performatif et qui va être beaucoup programmé en France à ce moment-là parce qu'on va considérer que cette performance radicale crue elle vaut en fait un spectacle politique donc ce qu'il y a à voir c'est l'engagement est maintenu la question de l'engagement la nécessité de l'engagement est maintenue mais ça se transforme en fait dans la manière dans la forme que ça va prendre alors ce qui change aussi c'est que ces artistes pourraient rester sur ces discours-là sans que ça change le monde du théâtre ce qui change c'est que ces artistes-là vont progressivement être nommés à la tête des centres dramatiques et des maisons de la culture dont je parlais tout à l'heure ça peut paraître étonnant mais effectivement quand Giscard arrive au pouvoir en 1974 et bien il va nommer un ministre de la culture qui est très proche des mouvements d'avant-garde en fait et qui va nommer toute cette nouvelle génération à des postes de direction et ça ça se fait au nom et c'est très nouveau aussi de la liberté de création mais ça se fait plutôt strictement au nom de la liberté de création donc cette avant-garde radicale elle arrive à la tête des institutions théâtrales ce qui les met dans une situation pas forcément extrêmement simple puisque ce sont ces mêmes metteurs en scène qui se positionnaient contre la droite gaulliste contre la droite au pouvoir etc. et qui se retrouvent nommés alors c'est possible de l'accepter pourquoi ? parce qu'en fait ils arrivent à la direction de ces lieux et la subversion sur les plateaux de théâtre elle est autorisée elle est même attendue c'est-à-dire qu'il y a un ministre de la culture qui effectivement porte soutient l'idée d'une subversion artistique et ce qui sous-tend en fait cette transformation cette idée qu'on nomme des créateurs pour protéger leur liberté de création c'est sous-tendu aussi par le fait que la question du public va se transformer là où jusqu'ici effectivement l'État finançait au nom de la création et de la recherche du public et bien là ça va être principalement au nom de la création et la question du public n'est plus tellement un enjeu social mais devient une espèce d'enjeu technique donc c'est à partir de ce moment là qu'on commence à compter le public par exemple dans les salles etc et donc il y a des tas de statistiques qui sont mises en oeuvre pour compter le public etc mais ce qui est intéressant c'est que l'intérêt se situe plutôt en termes quantitatifs mais la qualité sociale du public c'est-à-dire les CSP en gros on ne parle pas tout à fait de CSP à l'époque et bien en fait elle disparaît petit à petit donc vous voyez comment l'État petit à petit le ministère en tout cas va transformer il y a toujours cette idée de la défense de la création et la défense de la présence du public mais la création est défendue donc vraiment au nom de sa radicalité et puis de l'autre côté la question du public devient un enjeu plus technique et quantitatif et l'enjeu social ou politique que pouvait revêtir le public disparaît progressivement alors quels effets ça a sur le secteur et bien ça va ringardiser de manière durable tous ceux qui étaient les tenants d'un théâtre proche de l'éducation populaire donc on a affaire à des fins de carrière très brutales pour certains qui vont effectivement redevenir comédiens certains partent en dépression il y a plusieurs cas de dépression assez profonde en fait de ces tenants d'éduc-pop qui étaient quand même à la direction de lieu et puis qui se retrouvent évincés ou à défaut d'être évincés ne retrouvent plus le sens de leur travail et partent dans les centres dramatiques donc à la tête desquels on a mis des artistes ça aboutit donc à la fin des années 70 par le licenciement de la majorité des animateurs alors pourquoi parce que à partir du moment où on est financé sur des spectacles sur de la créativité etc. il faut de l'argent pour faire ces spectacles c'est des spectacles qui coûtent plus cher et du coup les budgets en fait sont recentrés sur la création et ça se fait au détriment des animateurs qui étaient souvent très nombreux avant et qui se retrouvent à un ou deux le plus souvent puis c'est des coups politiques aussi Jean-Pierre Vincent quand il arrive à la direction du Théâtre National de Strasbourg il m'a dit ce qui compte c'est l'art c'est l'art qui est politique les animateurs je vais dire c'est des suppôts de Satan mais c'est vous voyez c'est un côté c'est des suppôts de la droite donc il y a tout un discours comme ça un peu anti-animateur qui se développe à l'époque dans pas mal de ces lieux pas tous mais pas mal et puis du côté des maisons de la culture je vous disais c'est pas des artistes qui dirigent ce qu'on appelait à l'époque des animateurs et bien là c'est le profil qui se transforme c'est à dire d'animateur on passe à des gens qui se disent programmateurs c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui dans ces théâtres là et donc c'est des gens qui vont plutôt orienter leur travail sur la découverte de talents davantage que sur la question du public ça veut pas dire que la question du public est pas importante mais en tout cas leur travail ça va être principalement de rechercher des talents et puis ils vont déléguer la question de la recherche des publics ou de la relation publique à des gens subalternes alors qu'avant c'était les postes de direction qui se chargeaient de cette question du public et puis il y a un autre élément qui fait que ça va aussi sévèrement s'imposer c'est que je vous disais que c'est une politique qui est aussi portée structurée progressivement par le ministère précédemment les villes notamment de gauche mais aussi certaines villes de droite arrivaient en contradiction avec la politique du ministère vous vous rappelez je vous parlais des villes de la couronne rouge en disant les villes communistes etc en fait elles construisent avec ses metteurs en scène des politiques d'opposition en quelque sorte à la fin des années 70 en fait le PS comme le PC vont progressivement en fait intégrer les critères ministériaux à leurs propres critères ils acceptent la dénomination de son dramatique et les critères de subventionnement qui vont avec etc le tout au nom de la liberté de la création alors ça raconte aussi de quelque chose de la transformation aussi du PS et du parti communiste sur le fait que petit à petit ils vont en fait recentrer leur travail sur un électorat moins populaire donc ça ça correspond et c'est des choses qui sont travaillées par pas mal de sociologues et de politistes qui sont spécialistes de ces choses là alors ça a deux effets donc le fait que la question des publics devient subalterne pour toutes les raisons que je vous ai posées et aussi le fait que le ministère devient un espace de consécration très important puisque à la fin des années 70 être nommé à la tête d'un lieu labellisé par l'état c'est le top 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 du chic de la carrière pourquoi c'est important parce que là à partir de ce moment là les critères imposés par l'état ils vont s'imposer à tout le monde puisque tout le monde a intérêt à être financé par l'état puisque c'est ce qui est le plus consécrateur en termes de carrière alors on pourrait dire avec l'arrivée de la gauche au pouvoir ça change et bien la gauche va paradoxalement renforcer en fait cet état de fait alors la gauche vous avez mis des photos là qui sont des photos qui racontent un peu les relations aussi donc la gauche que ce soit le PS c'est aussi le PC puisque le PC est dans les premiers gouvernements communs en 81 là vous avez Jack Lang Mitterrand au festival international de Nancy qui était un festival d'avant-garde dans les années 60-70 là vous avez Gabriel Garand donc le directeur du thème de la commune de Berlil avec Jack Rallit en 81 quand Mitterrand arrive au pouvoir et donc la fameuse figure de Jack Lang paradoxalement en fait ils ne vont pas changer grand chose ils vont ajouter beaucoup de budget très souvent l'histoire des politiques culturelles dit que 81 aurait été un énorme changement etc alors c'est un énorme changement dans le sens où la politique est très portée symboliquement politiquement mais en fait elle l'était avant elle l'est portée un peu plus il y a plus d'argent plus d'argent mais beaucoup d'argent quand même donné au créateur et en ce sens là ça ne renverse pas la table pour le coup c'est quand même de l'argent qui va être donné au créateur et en fait la gauche va plutôt renforcer l'existant renforcer la place du créateur et c'est intéressant parce que la gauche va s'appuyer plutôt sur la figure du créateur que sur celle des classes populaires en fait pour porter cette politique culturelle là on aurait pu imaginer un retour au contraire aux classes populaires etc ou en tout cas un rééquilibrage des deux jambes entre création et classe populaire il y a bien des discours qui sont portés de Jacques Lang sur la nécessité par exemple de reconnaître certaines formes d'art populaires donc ça c'est tout le processus de reconnaissance du hip-pop de la BD etc mais il n'y a plus du tout cette idée d'une culture émancipatrice en fait en tant que telle c'est un peu à chacun sa culture mais la question d'un rôle émancipateur de la culture est beaucoup moins forte c'est le cas également de la CGT qui abandonne aussi la question culturelle progressivement là où la CGT avait joué un rôle très important alors ça a des effets assez dramatiques alors premier effet qu'on observe en fait dès les années 70 c'est l'effondrement du public populaire dans les salles mais c'est un effet vraiment radical et puis comment dire une aigreur aussi de la part du monde ouvrier ou en tout cas des ouvriers qui avaient investi la question culturelle je vous lis la citation de Jean électricien donc en 1980 et qui assiste en fait à une discussion au théâtre de Gennevilliers autour de la place des ouvriers dans le théâtre et il dit au metteur en scène et au directeur du théâtre de Gennevilliers qui est un artiste je crois que vous satisfaites vos propres besoins intellectuels sans tenir compte des besoins de la classe ouvrière je pense qu'il faudrait qu'il y ait adaptation entre votre monde à vous et le monde ouvrier je ne dis pas qu'il faut monter Molière aux racines mais au moins faire en sorte que la classe ouvrière puisse y venir au théâtre pour nous il n'y a rien on est rejeté les travailleurs qui produisent à Gennevilliers sont rejetés par le monde intellectuel si tu prends au théâtre ce soir au théâtre ce soir c'était un théâtre privé qui était diffusé à la télé du théâtre de boulevard donc si tu prends au théâtre ce soir alors là c'est moins que les intellectuels c'est rien du tout de ce côté là on se fout de la gueule les travailleurs ils sont juste bons pour des trucs cons qui ne tiennent pas debout où il n'y a aucune réflexion là c'est de la merde mais entre les deux il n'y a rien d'un côté on prend les ouvriers pour des cons de l'autre côté c'est le contraire c'est le truc où il faut réfléchir trop le mec s'endort il ne peut pas il ne peut pas vous êtes mal honnête d'un côté comme de l'autre alors Jean il est très honnête très franc du collier mais ça raconte bien aussi le désenchantement du monde ouvrier vis-à-vis de ce monde du théâtre comme vis-à-vis aussi du parti communiste de la CGT etc qui était supposé porter aussi leur parole alors la question qui se pose évidemment pour ces programmateurs directeurs artistes etc qui dirigent c'est comment bien justifier le fait que les classes populaires sont parties parce qu'en fait ils s'en sont bien conscients alors après à l'heure des charges en tout cas certains m'ont dit en entretien mais en fait c'était trop dur on n'y arrivait pas et du coup on a abandonné puisque c'était trop dur et qu'après tout pourquoi se faire chier si ces gens-là ne veulent pas venir donc ça c'est des discours aussi qui se libéralisent en quelque sorte au début des années 80 et puis il va y avoir des transformations des modes de justification notamment avec tout le secteur des études théâtrales qui dit il faut penser la réception des oeuvres non plus de manière collective mais individuellement si finalement on touche un seul ouvrier qui l'a été touché on aura tout gagné donc vous voyez la question du quantitatif elle ne se pose plus trop si on a touché une personne parmi tous les gens qui viennent toute l'année c'est déjà ça donc il y a ce discours-là qui se développe assez clairement et puis ce qui sauve en quelque sorte le monde du théâtre public c'est que les salles se remplissent pour autant vous me rappelez je vous ai dit les critères aussi au niveau du public ont changé on est plutôt sur des critères quantitatifs alors qu'est-ce qui fait que les salles se remplissent alors que les spectacles sont quand même plus difficiles qu'il y a moins de travail auprès du public c'est que la population française a changé qu'on a un plus grand nombre de diplômés aussi dans la population française et qui vient en fait remplir idéalement ces salles de spectacle qui sont effectivement un profil à 90% de spectateurs diplômés alors cette on pourrait dire dans les années 80 pourtant il y a beaucoup d'argent qui est mis dans les théâtres on réinvestit les fonctions d'animateurs qu'on appelle à l'époque médiateurs aujourd'hui c'est chargé de relations publiques etc alors pourquoi ça fait rien moi je me suis interrogée un peu sur cette question alors d'une part parce qu'en fait ce sont là où les animateurs étaient à une époque les directeurs je parle qu'au masculin parce qu'il n'y a que des hommes d'accord c'est pas un refus la langue inclusive là où à une époque c'était les directeurs effectivement qui prenaient en charge directement la question du public là ce sont aujourd'hui des fonctions qui sont déléguées au bas de l'échelle donc ce sont les fonctions souvent les moins rémunérées qui sont souvent très féminisées c'est toujours un signe du manque de considération et puis ce sont il y a eu toute une professionnalisation aussi de ces métiers qui s'est faite dans les années 80 Jack Lang a beaucoup travaillé sur la question de la professionnalisation des métiers culturels et cette professionnalisation elle s'est faite à travers une transformation aussi de la conception du public je vous disais dans les années 60-70 il y a la conception du public vraiment un peu en mode au but des classes il faut toucher le public ouvrier ou il faut toucher tout le monde etc ce qui s'opère dans les années 80 c'est une technicisation aussi de la conception du public qui est liée aussi au mode de financement qui existe sur les publics et donc on retrouve aujourd'hui souvent dans les organigrammes des plus gros théâtres des chargés de relations publiques qui sont spécialisés alors il y a du spécialisation dans ce que j'avais retrouvé très jeune public donc ça en général a moins de 3 ans public scolaire et public des détenus alors pourquoi parce qu'il y a des aides en fait sur culture et prison santé pourquoi parce qu'il y a des aides culture et santé donc des personnes malades enfin suivies en tout cas dans le champ de la santé ou champ social alors là plus souvent ça définit des institutions type centres sociaux etc alors c'est intéressant parce que du coup ça ne fait penser le public qu'à travers les institutions par lesquelles ils sont susceptibles de passer et la difficulté c'est que en fait la majorité des travailleurs des classes populaires ils passent ni par un centre social ni par l'hôpital ni par la prison voilà donc la difficulté c'est que cette segmentation et cette technicisation de la relation publique du travail au public et bien en fait elle oublie le gros des classes populaires par ailleurs là où il y avait une entrée intéressante c'était par les comités d'entreprise alors il y a aussi un éclatement du travail du monde ouvrier qui fait que les comités d'entreprise sont moins puissants et puis effectivement les syndicats ont progressivement abandonné aussi la fonction un peu sociale, politique du théâtre et donc du coup les CE ne sont plus devenus un relais important comme ça l'était à une époque donc du coup effectivement on se retrouve dans une conception du public et dans des pratiques vis-à-vis du public qui ne permettent pas en fait de toucher les classes populaires tout simplement la manière dans ces faits ne permet pas de toucher les classes populaires ou de toucher les classes populaires à problème vous voyez donc c'est assez en réalité assez problématique par ailleurs dernier élément c'est que la rhétorique aussi classiste la rhétorique de la lutte des classes globalement est passée de mode dans les années 80 ça c'est quelque chose qu'on observe dans tous les champs pour le coup pas seulement dans le champ théâtral évidemment et du coup chez les artistes aussi c'est beaucoup moins porteur que de parler de lutte des classes ou c'est en tout cas pas quelque chose qui a du sens nécessairement pour eux je parle plutôt des acteurs culturels disons et donc la question de l'engagement elle se fait plus du tout au nom de la classe ouvrière mais elle va se faire petit à petit soit parce qu'il y a eu une guerre dans un pays il y a eu beaucoup de mobilisations sur Sarajevo pendant que Sarajevo était sous le siège ou des mobilisations qu'on observe beaucoup autour par exemple de la situation des migrants etc je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des questions qui sont légitimes mais du coup ça se transforme au profit de causes qui sont plus humanistes et qui sont moins marquées en tout cas par la question sociale et ça c'est quelque chose que quelqu'un qui s'appelle Julien Michy qui a travaillé sur l'histoire du parti communiste observe largement dans le parti communiste comment on réoriente la question sur les causes humanistes et où la question finalement des classes populaires elle disparaît elle disparaît des discours donc il y a une invisibilisation totale des classes populaires dans les discours également dans les pratiques avec cette segmentation et puis dans les discours alors je vais boucler là juste pour dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui en fait alors on en est actuellement dans le théâtre à une structuration qui est assez identique en fait avec un très grand pouvoir des directeurs de théâtre qui est d'ailleurs très dur pour ceux qui sont au bas de l'échelle qui n'ont pas réussi à accéder ou qui sont plus proches de l'éducation populaire etc qui sont quand même encore aujourd'hui même si le contexte change un peu en tout cas qui n'ont pas accès au financement public qui n'ont pas accès à la consécration aussi publique donc avec des grandes inégalités en fonction des choix esthétiques qu'on opère mais si la structuration est la même il y a le secteur souffre d'un déficit de légitimité en fait extrêmement important ce qui n'était pas le cas dans les années 80 effectivement les artistes notamment étaient très portés politiquement et donc comme dans chaque période où le théâtre public souffre d'une crise de légitimité comme en 68 etc et bien qu'est-ce qu'on fait on va en appeler public évidemment et donc aujourd'hui il y a tout un discours pour revenir sur la question du public repenser le public etc alors il y a du discours mais il y a quand même un contexte global qui fait que moi j'ai le sentiment que ça réfléchit un petit peu différemment et qu'il y a quand même des tentatives pour tenter de faire différemment alors pourquoi ? parce que on s'aperçoit aussi que le public populaire c'est pas qu'il ne va pas au théâtre il va au théâtre mais plutôt dans le théâtre privé alors ça interroge quand on est financé pour faire venir du public et puis il y a différentes attaques aussi actuellement par une fraction de la droite disons assez radicale qui va aussi critiquer le théâtre public pour son incapacité à faire venir la classe populaire etc donc il y a une espèce d'urgence aussi à essayer de réaffirmer le rôle social et politique du théâtre en tentant des nouvelles choses et notamment c'est un peu le grand retour actuellement depuis quelques années de l'éducation populaire des outils d'éducation populaire etc dans des mondes qui jusqu'ici étaient très hermétiques pour autant c'est pas facile et c'est ce que j'essaie de montrer c'est que tant qu'on réfléchit pas au mode de consécration du secteur tant qu'on réfléchit pas à la place aussi que l'état a prise dans le secteur on va avoir beaucoup de mal à transformer les choses et donc on se retrouve face à des artistes des gens qui essayent de changer les choses de l'intérieur mais qui sont pris soit dans des réflexes soit dans des contraintes qui font que c'est un peu compliqué d'où l'idée d'essayer de réexpliquer en passant par l'histoire les choses voilà ce que je pouvais vous dire là dessus j'écoute vos questions si vous en avez et donc j'ai ramené quelques livres si vous allez en acheter aussi c'est disponible voilà merci pour ce bel exposé merci de rappeler que le public aujourd'hui est devenu un consommateur et la démonstration qui est la plus effrayante c'est le rôle des comités d'entreprise qui sont devenus des billetteries tout à fait pendant longtemps les travailleurs allaient au comité d'entreprise pour récupérer leurs billets de cinéma leurs places de concert leurs places de sport et aujourd'hui tout se passe par internet donc je profite des avantages du CE puisque j'ai des tarifs préférentiels mais je n'ai plus cette relation solidaire syndicale mais bon ce n'est pas moi qui me poursuivre vous avez la parole qui veut commencer j'ai fait le premier pas le deuxième devrait être facile mais je peux continuer si vous voulez je vous ai donné une question est-ce que le festival d'Avignon vous pensez qu'il a suivi un peu cette même histoire on a l'impression tout à fait totalement je me suis amusée dans le cadre de ce travail à faire un travail sur tous les éditos du festival d'Avignon pour voir quelle était la récurrence des mots peuple populaire etc et donc on voit une disparition par exemple du mot peuple classe ouvrière des années 70 80 90 là ça revient un peu et donc on voit ça pour le coup dans les programmations les directions les fréquentations etc c'est vraiment un mouvement qui est assez similaire partout et le festival d'Avignon c'est très très à l'image de ça je parle du inattention le hof c'est encore tout à fait autre chose mais c'est ce qui popularise un petit peu le festival d'Avignon c'est le hof qu'on en dit c'est le hof oui merci juste pour rappeler un mot de projet d'Avignon oui je m'avais marre d'avoir à répondre à la question du théâtre populaire la base peut-être l'idée pourquoi vous nous demandez ce théâtre populaire dans une société où le peuple lui-même n'est pas le plus souvent il y a un moment donné il faut dire par là que toutes les réflexions suivent et la structuration du métier et les stratégies qu'on peut bien adopter et la manière de faire se réunir à des éléments qui échappaient complètement à la bonne volonté à la volonté des animateurs qu'ils soient de l'action culturelle qu'ils soient de l'omène de la création et que en bonne pensée rationaliste qui était la sienne on s'est lorté aux structures de classe d'une société qui pousse à la marge ces questions-là j'ai trouvé que la formule était très frappante parce que c'est vrai que au-delà de toute la comment dire la question de l'engagement professionnel des gens qui occupent ces postes-là ils occupent des postes à l'intérieur d'une société qui est bien précisément organisée et qui en voulait à un moment donné qui n'en voulait plus et juste pour après je parlerai plus j'ai beaucoup apprécié votre description il y a un élément pervers que vous avez peut-être pas mentionné qui est la position dans les années 80-90 de la presse et des médias parce qu'il y a une chose qui a complètement disparu que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer c'est que les quotidiens étaient d'abord plus nombreux et qu'ils avaient tous une voire deux pages quotidiennes ou consacrées à la culture au spectacle et qu'ils étaient des comment dire c'est eux qui apportaient la sanction et la valeur parce que le ministère était à ce point-là débordé par le nombre et l'ouverture de poste ils n'avaient plus d'inspecteur en nombre suffisant pour aller sur le terrain et se rendre compte de ce qui se passait et ce sont les critiques de théâtre qui sont devenus les auxiliaires du ministère pour dire qui devait être sauvegardé par la main des décideurs voilà je voudrais dire merci alors sur planchon après toujours se méfier de planchon parce que ce type de phrase c'est typique des retournements rhétoriques en même temps des années 70 bien sûr qu'il y a toujours eu des difficultés à travailler auprès des classes populaires etc le problème c'est qu'à partir du moment où c'est abandonné c'est invisibilisé et que ce qui se jouait dans les années 60 c'est certes peut-être qu'il gagnait 3, 4, 5% de classe populaire dans les années 70 il y en a qui ont fait mieux mais globalement c'était effectivement difficile mais le fait d'en parler ça visibilisait et ça créait de l'enjeu et effectivement planchon est quelqu'un qui a quand même porté ça très très haut très très fort et qui à partir des années 70 a un retournement de discours assez hallucinant et du coup voilà mais comme tous mais il est quand même très à l'image de cette évolution là et sur la presse effectivement j'en parle dans le livre vous avez raison que ce soit la presse professionnelle ou la presse généraliste effectivement où ça joue un rôle très important et ce qu'on observe c'est qu'à partir d'un certain moment le théâtre perd beaucoup de place dans cette presse là après aussi parce qu'il y a une concurrence d'autres médias le masque et la plume par exemple avant c'est deux émissions par mois consacrées au cinéma avant c'était deux au théâtre vous voyez c'est anecdotique mais en fait ça raconte bien aussi comment le théâtre a été aussi supplanté par d'autres formes artistiques ouais et moi le bonheur c'est quoi le théâtre populaire qu'est-ce que les critères qui sont faits et qu'est-ce que soit les critères bah exactement après il n'y a pas de critères toute l'histoire du théâtre populaire c'est l'histoire des débats des gens qui se disent faire du théâtre populaire et qui essayent de retirer la couverture en tout cas qui essayent de faire en sorte que les critères correspondent à leur pratique c'est aussi une histoire de lutte de définition voilà il n'y a en soi pas de définition en tout cas je ne pourrais pas vous donner de définition juste de ce que doit être le théâtre populaire voilà il faudrait jeter mon livre ouais je vais peut-être poser une question qui vous pronges la vôtre c'est qu'est-ce qu'on dit selon toi Marjorie ou selon nous quand on dit quand on parle de culture ou de rôle émancipateur du théâtre qu'est-ce que je cherche à dire ou à quoi on croit quand on dit ça s'émanciper de quoi s'émanciper vers quoi là encore ça va être très différente la définition qui va être donnée très clairement sur les gens proches du parti communiste le rôle émancipateur c'est la prise de conscience de sa propre condition d'ouvrier et c'est vraiment le théâtre de Brèche par exemple je trouve dans le théâtre les outils de réflexion les outils didactiques etc qui me permettront de prendre conscience de ma position de classe et du coup me permettront éclaireront en quelque sorte la voie pour que je prenne en charge ma propre condition après du côté de la décentralisation alors on parle peut-être moins d'émancipation plutôt d'un rôle plus éducatif du théâtre notamment c'est pour ça qu'on travaille beaucoup auprès des scolaires il y a vraiment ce rôle éducatif il y a aussi l'idée alors émancipateur qui est plus une émancipation moins politique mais qui va être plutôt avoir des espaces où on se positionne en tant qu'individu dans l'espace du monde en fait tu vois donc c'est sortir de sa propre condition quotidienne c'est pas le rôle prolétaire la question du prolétariat mais c'est sortir de sa propre condition prolétaire pour se repenser soi dans le monde donc là j'ai plus un théâtre j'experien etc donc ça peut prendre là encore une fois c'est aussi des luttes de définition en fonction de qui sont les personnes qui portent ça mais ce serait en tout cas moi je pense que c'est ça que ça repousse l'idée d'un théâtre émancipateur c'est un théâtre qui fait réfléchir à ce qu'on a et qu'ils sortent au carcon oui oui vas-y mais il y a également les trucs qui par leur façon de pratiquer de s'organiser avaient un message politique et je pense à Dariofaux par exemple sur Dariofaux je ne connais pas suffisamment mais effectivement alors dans les là-dessus là on parlait de la décentralisation d'après-guerre c'est un théâtre très patriarche pour le coup on n'est quand même pas non plus on fait de l'éducation populaire auprès des publics mais en interne c'est très hiérarchisé quand bien même tout le monde fait un peu tout il n'y a pas de distinction des rôles mais il y a quand même le grand ponte qui décide des distributions etc dans les années après 68 pour le coup il y a des tentatives dans des troupes de travailler la question de l'horizontalité donc l'engagement politique il se fait à l'extérieur sur ce qu'on présente au public sur comment travailler mais aussi en interne avec l'idée de casser la grande figure de créateur du patriarche voilà il y a des sociétés coopératives qui sont montées beaucoup dans ces troupes là donc vraiment des expérimentations qui sont menées pour tenter d'horizontaliser ça tiendra en gros sur les années 70 puis la plupart de ces expériences elles vont disparaître progressivement et un retour aujourd'hui de ça c'est intéressant ouais j'ai deux questions une Jean-Pierre Vincent aux Amandiers il disait qu'en fait il avait il s'était séparé des animateurs parce qu'il pensait que c'était à l'équipe artistique de prendre cette chose là et d'ailleurs il a fait il a créé 14 postes d'artistes résidents ce que ne voulait pas le ministère comment vous vous documentez ça et la deuxième question j'aimerais avoir votre avis sur le théâtre permanent de Gwenaël Morin à Aubervilliers sur Vincent alors il y a plusieurs discours il y a effectivement dans les années 70 il est vraiment donc l'idée de l'art au poste de commandement c'est l'art effectivement pas tant qu'il va jouer le rôle c'est pas l'artiste qui doit jouer le rôle de l'animateur c'est l'art qui joue le rôle de mise en relation il ne faut pas de mise en relation entre l'oeuvre et le public donc c'est encore autre chose je ne sais pas si je suis très claire voilà effectivement alors son discours va un peu se transformer petit à petit parce qu'entre temps il passe au Théâtre National de Strasbourg il licencie tous les animateurs donc à partir de 1974 en fait la fréquentation s'effondre mais vraiment radicalement donc il fait un peu amende honorable au bout d'un moment et effectivement quand il arrive aux amandiers il y a quand même cette idée de revenir vers un travail d'animation voilà en nommant effectivement des artistes après le public aux amandiers reste un public en fait très bien tous les animateurs qui ont été nommés qui sont partis de Strasbourg il y a eu 24 artistes qui ont été engagés il y a eu des dramatures il y a eu des scénographes il y a eu des plasticiens mais qui travaillent essentiellement sur les créations qui travaillent sur les créations et qui travaillent en atelier avec les publics parce que ça s'est effondré au début et sur le deuxième mandat en fait la fréquentation a certes pas sur les classes populaires mais la fréquentation elle est remontée du fait de l'implication aussi des artistes dans les ateliers ouais est-ce que c'est ça c'est pas nécessairement ça il y a aussi un effet il y a un effet qui joue c'est que il y a un effet de transformation du public et donc ils vont réussir à trouver un public plus ajusté effectivement à ce qui est présenté voilà et qui correspond aussi à la transformation de la population globale est-ce que c'est le travail des ateliers peut-être je sais pas peut-être effectivement mais ça raconte malgré tout un recentrement sur les questions artistiques et de création à mon sens et la deuxième question il faut peut-être être permanent de Guadalmorin parce qu'il a fait une tentative qui se rapprochait de celle de Guerlain oui beaucoup donc voilà à savoir comment mais sans avoir les mêmes relais avec aucun relais voilà c'est bien la difficulté c'est bien la difficulté c'est-à-dire que moi je pense qu'il mise sur le fait que l'artiste peut tout faire et que c'est peut-être un peu présomptueux et que c'est important d'avoir des relais aussi c'est-à-dire des gens qui appartiennent aussi à différents mondes en fait qui peuvent aussi enfin je crois si c'est un travail de traduction mais en tout cas un travail de lien etc et c'est peut-être là que enfin moi je l'ai eu en entretien Jean-Pierre Vincent et pour le coup en entretien voilà il disait qu'il s'était planté en fait très clairement c'est pas ce qu'il disait à ses élèves c'est vrai ben non il y a des postures aussi en tout cas voilà moi c'est effectivement oui considéré qu'effectivement il y avait eu des erreurs qui a été faite et que sans doute il s'était un peu planté là-dessus bon après voilà on va en discuter et après sur Bonne-Morin moi j'ai pas d'avis sur la question je sais pas quel a été le public qui est venu etc donc je serai pas d'accord voilà enfin je répondrai pas sans avoir plus d'informations plus précises que ça ouais moi je vous avais sur la question des publics parce que vous avez assez vous êtes passé très vite des années 80 à maintenant c'est un peu pareil sauf quand même qu'il y a une évolution notamment vous avez commencé à parler de langue moi je voudrais revenir sur l'éducation artistique et culturelle dans les classes ce qu'on n'avait pratiquement pas abordé parce que c'est quand même un des points forts depuis 30 ans de l'évolution des publics et de la façon dont est mené le partenariat artiste enseignant et je pense que c'est quand on va dans les théâtres on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de gens on va dire voilà d'un certain âge et qu'il y a beaucoup d'élèves menés emmenés par les enseignants et que s'il n'y avait pas beaucoup d'élèves menés par les enseignants il y aurait beaucoup de théâtres qui seraient un peu désertés quoi et je voulais venir notamment sur le plan MOLA que vous n'avez pas du tout évoqué à la fin des années 80 qui est quand même un plan sur l'éducation artistique qui aurait dû perdurer bon on passe de la gauche à la droite de la droite à la gauche selon les chefs d'état et les votes des citoyens bien sûr moi je voulais revenir sur l'importance quand même depuis 30 ans du regard entre guillemets que peut amener une jeunesse vis-à-vis de ce qu'elle ne comprend pas toujours de la fonction du théâtre à savoir un regard sur le monde un regard sur les événements bien sûr mais aussi un regard sur la citoyenneté et sur l'égalité des chances et je pense que c'est une chose à laquelle on devrait plus s'intéresser sur la question de l'ESC l'éducation artistique et culturelle l'ESC dans le jargon professionnel alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts après si l'éducation artistique et culturelle produit bien un public scolaire elle ne renouvelle pas les publics pour autant après et ça c'est un énorme problème c'est à dire que oui ça contribue aussi à remplir les salles quelque part ça contribue effectivement à faire en sorte qu'aujourd'hui chaque petit enfant scolarisé en France verra un genre un spectacle dans sa vie et sans doute plusieurs etc mais ça ne crée pas les spectateurs pour plus tard donc il y a un petit souci de pont qui se pose et puis par ailleurs et en fait c'est aussi l'éducation artistique et culturelle elle continue d'être très démonétisée très 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 alors ça ne va jamais être le discours dans les théâtres il y a toujours un discours c'est génial on valorise ça dans les discours etc sauf que la réalité c'est que le travail d'éducation artistique et culturelle est souvent relégué à des artistes moins reconnus c'est pas forcément quelque chose qui est hyper bien vécu par les artistes notamment si on ne vit que par l'OAC etc et ça c'est quand même un signal fort du fait que l'éducation artistique et culturelle ou en tout cas le théâtre auprès des plus jeunes populations et notamment l'éducation n'est pas quelque chose qui est franchement valorisé aujourd'hui et ça l'est d'autant moins qu'en plus ce sont des actions qui sont très mal rémunérées également donc ça pose aussi des problèmes et ça raconte aussi la valeur aussi monétaire qu'on donne à ce travail auprès des enfants donc oui il y a une grande politique mais en fait ça n'a structurellement pas changé grand chose au théâtre public disait ce que je voulais entendre ah bon alors ça va si j'ai bien répondu par rapport au travail de création en tout cas donc ça raconte bien ce mouvement voilà exactement c'est ce qui est dit oui je retiens un peu la France est-ce qu'on retousse les mêmes dynamiques sur les autres pays européens alors ça c'est une bonne question et bien je ne sais pas non je dirais plutôt que non parce qu'en fait le théâtre est structuré enfin que non plutôt que c'est pas comparable parce que le théâtre est structuré de manière extrêmement différente les deux seuls enjeux je connais un tout petit peu c'est l'Allemagne et l'Italie et on est sur des moments très différents avec une intervention de l'Etat qui n'a rien à voir en Italie on a plutôt eu affaire je crois une privatisation forte d'autres effets en Allemagne on est sur la troupe permanente donc les enjeux en termes de carrière n'ont rien à voir donc du coup je ne pourrais pas te répondre à ce que c'est on sait que 25% du budget du ministère de la culture est consommé dans la couronne pariette est-ce qu'on connait la part du budget national qui est réservé au théâtre moi je n'ai pas eu le temps en termes de discipline artistique je ne saurais pas le dire je sais que le théâtre est quand même la discipline reine encore aujourd'hui alors aussi parce qu'il y a un point très subventionné c'est-à-dire qu'on est sur la musique du cinéma on est souvent sur des financements très mythes donc c'est difficile à comparer et dans les scènes dites pluridisciplinaires le théâtre c'est aujourd'hui une scène nationale qui sont les héritières des maisons de la culture c'est censé être pluridisciplinaire en réalité on a 80% de théâtre donc le théâtre reste la discipline reine alors qu'elle l'est beaucoup moins en termes de public aujourd'hui c'est vrai après c'est une vraie question qui est difficile à poser mais qui n'est jamais posée de manière très frontale dans le monde théâtrale il y a une hyper concurrence aussi du théâtre par rapport à d'autres disciplines artistiques et ce qui pose question aussi par rapport au renouvellement du public notamment sur la jeunesse comme vous parliez tout à l'heure il y a ce soir de nombreuses personnes qui sont impliquées dans le monde dans le milieu du théâtre et j'aimerais connaître votre position comment vous faites-vous pour attirer du public et du public populaire si c'est possible si vous voulez pas déjà on traduit les thèses en arabe et en comorien voilà et vous les jouez après ouais et on et on multiplie les médiums c'est à dire que ça se transforme en affiche ça se transforme en objet ça se transforme en céramique ça se transforme en tous les médiums qui composent le spectacle vivant c'est pas la pratique c'est la pratique en fait c'est la pratique et l'infusion je dirais permanente en fait mais c'est vrai que voilà comme monsieur le disait on se connait pour certains c'est voilà les les ce qu'on peut faire en EAC ou en travail ce que ce travail on va dire qu'on va appeler on peut l'appeler éducation populaire on peut l'appeler enfin nous on l'appelle art en commun parce qu'on le voit là en fait c'est c'est pas un travail valorisant on va dire et ça commence à l'être mais ça l'est très peu en fait parce que effectivement on est un peu déclassé quoi on est par rapport à un créateur on va dire qui est reconnu en tant que metteur en scène etc mais je pense que les choses elles vont changer parce que parce que c'est obligé bah oui les choses vont changer par contre on est de plus en plus aussi à être un peu là dedans et puis à changer les choses à changer les regards et je pense qu'au niveau des directions parce qu'il y a quand même des gens de direction de lieu ce soir dans les directions on se rend compte en fait qu'on a besoin de ça et qu'on n'arrive pas à le faire les directions des lieux n'arrivent pas à le faire donc il y a d'autres gens qui peuvent le faire et voilà donc il faut faire des partenariats effectivement je suis d'accord il ne faut pas faire ça tout seul il faut avoir des relais et des partenaires quelque part il y a aujourd'hui il n'y a plus de transmission même chez le public bourgeois il n'y a plus cette pratique là en fait dans les jeunes générations et quelque part il faut peut-être penser qu'on a elle a l'opportunité de changer radicalement les choses c'est-à-dire que le public qui va au théâtre est en train de vieillir et en fait dans 10-15 ans il y a juste un effondrement de ce public là et quelque part s'il se reproduisait si les jeunes générations bourgeoises continuaient d'aller au théâtre le système pourrait perdurer sans que on pourrait le regretter intellectuellement mais en fait il pourrait continuer et aujourd'hui il y a juste c'est en train de collapser en fait et de toute façon le système dont on est en train de parler il est en train de s'effondrer ça s'est encore plus renforcé depuis le Covid mais aujourd'hui ces générations qui arrivent elles n'ont plus ces pratiques là et donc il y a quelque chose qui est en train de se renouveler complètement allant aussi de la question des droits culturels de dire que maintenant on n'est plus uniquement aussi sur consommer des contenus mais que tout est quand même dans qu'est-ce que les gens ont à partager ensemble donc on a peut-être finalement l'opportunité de revoir tout ça et de faire advenir autre chose et j'espère qu'il restera du théâtre dans cette autre chose bien évidemment mais forcément ce sera différent je suis assez peu optimiste dans la mesure où les dernières directives du ministère par exemple continuent de confirmer très fort la place des labels dont vous parliez avec une continuation de déshériter absolument les compagnies indépendantes qui travaillent elles sur les territoires auprès des publics qui font des créations partagées qui donc le discours et vous l'avez dit le discours tendrait à à faire penser que il y a une prise de conscience et qu'il y a quelque chose qui pourrait aller dans le bon sens en tout cas de celui qu'on est en train de partager là mais les directives et la manière dont le budget est fléché racontent complètement l'inverse donc je suis moi je suis pas très là dessus je suis pas très optimiste parce que le ministère est dans des réflexes fabrières depuis quelques années en réalité pour parler franchement parce qu'il n'y a plus beaucoup de réflexe de pensée en termes de politique culturelle et ça ça vaut pour tous les partis la culture n'est plus du tout portée politiquement donc ça c'est une question après pour revenir à cette question des bourgeois qui ne viendront plus au théâtre etc après en tout cas quoi qu'il en soit on reste très prisonnier d'hierarchie culturelle implicite le théâtre est prisonnier de ça mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y aura toujours à moins d'un travail révolutionnaire d'ampleur des cultures plus légitimes que d'autres qui appartiendront à la culture bourgeoise etc après la question c'est quelle politique culturelle publique quelle pratique culturelle ça porte etc c'est ça qu'il faudrait au fond réinterroger en ayant en tête que des hiérarchies culturelles ça va être très compliqué de les combattre donc elles existent après qu'est-ce qui est soutenu ou pas c'est une artistique du théâtre mais en tout cas moi ce qui m'a fait écho c'est tu sais que je suis un travail social et je n'ai pas du tout cette histoire-là des animateurs je suis un peu plus parce que là je suis un peu plus parce que là le mouvement ça me fait écho dans mon travail c'est là où j'ai réussi à ramener des jeunes du public au théâtre c'était quand il y avait ces médiations entre le théâtre et les jeunes que j'accompagnais donc je me suis peut-être remettre c'est peut-être une perplexe de remettre un peu ces animateurs comme tu dis ces médiateurs qui qui remènent en tout cas historiquement ce qu'on voit c'est que là il y a des tentatives et des micro-transformations c'est quand les gens ont fait alliance donc effectivement là on en parlait la personne est partie mais un artiste qui met des artistes pour faire ce travail-là il perd l'alliance qui existait en fait et du coup la compréhension aussi du monde la compréhension plurielle du monde etc donc effectivement en tout cas ce que j'essaie parce que le monde dans le livre il me semble qu'en tout cas ces expériences-là je ne sais pas si elles ont bien fonctionné mais en tout cas elles ont amené des petites choses quand il y a eu des alliances effectivement entre différents secteurs d'activité pour voir quoi c'est effectivement la médiation pour accompagner pour accompagner vers les oeuvres produites et ce dont tu parles c'est aussi l'un théâtre qui fabriquait avec ou ce dont tu parles qui fabriquait avec donc oui de la médiation pour ramener voir mais pour aller voir quoi fabriquer par qui c'est des débats qui existaient dans les années 60 dans les expériences que je relatais ces questions elles sont posées il y a certains directeurs c'est rare mais qui vont effectivement travailler avec non pas les publics d'ailleurs avec les populations dans les communes dans lesquelles ils sont installés pour dire qu'est-ce qu'on fait vous voulez qu'on parle de quoi voilà donc ça c'est effectivement voilà de quel sujet on parle ok vous me commandez un texte ok je vais écrire un texte etc donc effectivement c'est peut-être encore prendre les choses encore plus à la racine on peut dire mais qu'est-ce qu'on va voir alors aujourd'hui les droits culturels essayent de porter ça programmation partage etc après sur les droits culturels je suis réservée pas tant en soi mais il y a de tels enjeux de définition chacun s'approprie sa propre définition des droits culturels qu'aujourd'hui bon chacun construit la définition qui lui va bien et puis voilà et du coup ces droits culturels ils sont en train d'être un peu noyés au fond dans quelque chose qui risque de pas donner grand chose si ça continue à être noyé de cette manière là parce que le ministère de la culture aujourd'hui est en train de présenter les droits culturels comme l'alpha et l'oméga de sa petite culturelle bon là où effectivement c'est censé en tout cas poser la question de qu'est-ce qu'on montre aussi pour qui pourquoi comment c'est ça qui est un peu agaçant c'est à dire que il parle d'écologie et en fait la question de l'écologie elle n'est pas du tout posée parce qu'en fait si on déplace les oeuvres et pas les publics bah la question de l'écologie elle se résout en grande partie en fait et donc elle n'est pas du tout et ce qui est écrit n'est pas du tout dans cette ligne là et sur la question des droits culturels enfin en fait c'est un texte il y a un texte qui fait enfin il y a une déclaration sur les droits culturels et en fait je ne sais même pas tout à fait comment c'est possible de tordre ce que sont enfin ce qu'est la définition des droits culturels mais voilà c'est un moment de colère est-ce qu'il y avait des acteurs ou des lieux marseillais ou pas qu'un dans ta coin ouais alors c'est plutôt sur Ex en fait je suis et Marseille mais il y a assez peu de choses en fait sur les labellisés jusqu'à la criée et Marseille Maréchal grande figure mais pas tant que ça effectivement sur le sud je pense que c'est lié à des difficultés d'implantation liées aux politiques notamment parce qu'en fait sur les implantations de centres dramatiques maisons de la culture il y a des enjeux aussi politiques qui sont noués des alliances nouées entre le ministère et les collectivités enfin à l'époque des communes plutôt et je sais que sur le quart sud-est ça a mis un peu de temps après il y a un vrai des engagements par le point de vue qui est financé pour le public il y a quand même un vrai des engagements des tutelles des subventions du budget ça c'est clair donc ça c'est une problématique la collègue en parlait aussi tout à l'heure avec des difficultés pour les petites compagnies par rapport à des grosses structures etc avec une incitation à aller de plus en plus sur du privé du financement privé du mécénat etc donc voilà ça c'est aussi une problématique et après une autre problématique c'est si on demande effectivement si on fait un travail enfin nous on part pas du tout du même postulat dans notre compagnie puisqu'on part avec les gens donc effectivement on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire etc c'est différent on n'est pas on n'est pas non plus une structure donc c'est complètement différent mais si on demande aux gens ce dont ils ont envie de parler qu'est-ce qu'ils ont envie de voir sur les plateaux à un moment donné quand même il y a aussi mais nous on s'en est fait on en a eu les frais il y a une certaine censure quand même actuellement de sujets que l'on ne peut pas aborder sur les plateaux enfin à Lyon où j'avais pu voir voilà donc les tutelles les draps etc il n'y a pas de soucis vous pouvez montrer ce que vous voulez mais ça sera sans l'aide de l'état donc il y a quand même aussi ces deux choses là pour moi qui sont très prégnantes et qui qui sont un peu menaçantes quoi sur le désengagement je veux dire c'est ce qui fait aussi qu'il y a crise et que du coup tout le monde ne serait interrogé sur le rôle du public bon c'est aussi intéressant de toujours lire historiquement les choses parce qu'on se dit dès qu'il y a un problème il faut penser à la question du public donc c'est un moteur de légitimation important mais bon pourquoi pas si cette crise elle permet ça c'est bien après voilà le problème du désengagement effectivement des pouvoirs publics il est lié ce que j'ai dit à plusieurs reprises au fait que la culture n'est plus investie politiquement et du coup c'est considéré comme plus très porteur et puis une des grosses difficultés actuellement c'est qu'une partie en région Auvergne-Renac n'est-ce pas nous avons le roqué et le désengagement de certaines collectivités se fait aussi au nom du fait que finalement ces artistes ont beaucoup d'argent alors qu'ils ne touchent pas le public et alors ça c'est terrible parce que du coup c'est à la fois une réalité sauf qu'en même temps qu'est-ce qu'ils proposeraient à la place ce n'est pas forcément l'idée d'une culture émancipatrice etc ça renvoie plutôt c'est une manière de se défausser pour renvoyer vers du privé plutôt que de réfléchir de repenser ensemble la manière dont un théâtre public porte dignement ce vocable de public mais du coup c'est vrai que ça met les acteurs culturels dans une situation complexe et ça les met face à des responsabilités qui sont en partie les leurs et en même temps pas que c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité quand même collective là-dessus donc c'est vrai que la période est difficile ben alors vous êtes sans voix pendant que vous réfléchissez la semaine prochaine nous nous retrouvons dans l'auditorium de la mairie changement de programme c'est Christelle Combe qui viendra nous faire un exposé sur comment communiquer par écran interposé comment être présent au travers des écrans ça devrait être croustillant aussi tout ce que n'est pas le théâtre voilà on s'éloigne on s'éloigne de ce qui c'est de la conférence de ce soir on pourra s'interroger sur les aspects positifs et négatifs de ces nouvelles technologies par exemple lorsque pendant le Covid l'université populaire a proposé les conférences en vidéoconférence on a eu la moitié du public qui était complètement inconnu qu'on n'avait jamais vu et que depuis qu'on a recommencé avec des intervenants ce public n'est jamais revenu donc ça il y a eu des avantages on a pu poursuivre notre programme pendant toute la période du Covid mais en même temps on n'a pas capté de nouvelles populations c'est